Hello les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga bien, grâce à Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une story time. J'étais en bon matin chez moi, je reçois un message sur Instagram, petit message et tout, j'ouvre, c'est une personne que je connais pas et cette personne on va l'appeler Cynthia. Donc Cynthia m'envoie un message, elle me dit oui, salut, je suis une de tes abonnés de YouTube. D'ailleurs elle est même pas abonnée je crois. J'ai vu ta story time grossesse franchement, force à toi, que Dieu te bénisse, qu'il te donne la force et tout, non, non, accroche-toi, tout ça. Je lui ai dit merci, c'est gentil, sois béni toi aussi, bref, en tout cas tout gentil, tout mignon, moi j'aime bien. J'ai fait un vlog où on voyait mon quartier, où elle me dit que je reconnais cette rue là, je travaille juste à côté et tout ça. Ah ouais le monde est petit, tout ça, non, 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 bref, jusque là tout va bien, tout est nickel. Quelques jours après, donc deux ou trois jours, je sais que exactement je sors et je la croise en voiture, elle me fait coucou et tout. Au début je reconnais pas et je rentre chez moi, je vais sur, je savais la tête me disait que je rentre sur Instagram, j'appuie dans, je vais dans mes, dans mes messages sur Instagram. J'appuie sur sa photo, donc c'est le profil de Cynthia et je regarde, je vois que la fille elle me suit pas sur Instagram, tranquille, bon, je viens de me suivre sur Instagram en fait. Moi je suis que les personnes qui m'inspirent et voilà. Du coup j'appuie et tout, je vais sur le profil, je vois que c'est elle, parce qu'en fait quand elle m'a saluée, sa tête elle me disait un truc mais je savais pas trop. Donc je vois que c'est elle, j'ai dû être tranquille et tout, du coup mon ami ça me dit salut, c'était moi qui t'ai dit coucou tout à l'heure, je dis ah ouais c'est toi et tout, le monde est vraiment petit et tout ça. Ensuite elle commence à me dire ouais est-ce que t'es une église tout ça, je dis franchement ça tombe bien que je me passe d'une église, j'ai pas d'église, surtout pas autour de chez moi, j'ai été invitée dans une église que j'apprécie bien. C'est assez loin de chez moi, genre une demi-heure de chez moi, j'aimerais bien trouver une église aux alentours. Suite à cela elle me dit que oui, son église n'est pas loin, c'est vraiment à 5 minutes de chez moi, enfin de la rue on s'est vu, elle m'invite le dimanche à venir. Je crois on s'est parlé, c'était un mardi ou un mercredi et du coup j'ai dit y'a pas de soucis et tout, on voit moi l'adresse, tout ça, non 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 j'irai. Donc elle m'envoie à l'adresse, tout 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 tout. Le jour j'ai, le dimanche arrive et je suis malade, je suis pas bien, tout ça, non non non. Du coup elle m'a envoie un message et je lui dis que franchement je peux pas, j'ai un emploi chez moi, tout ça, non non. Je sais plus si j'ai justifié mon absence ou pas, mais j'ai dit que je pouvais pas, elle me dit c'est pas grave, que... Donc j'ai dit de toute façon j'ai l'adresse et tout, donc normalement y'aura aucun soucis. Elle me dit ok, non non non, après tu tasses l'aime, on voit des directs chrétiens, tout ça, non non non. Et moi je me suis rappelé qu'une chose, c'est que je me suis fait déjà avoir comme ça une fois, je vais pas me faire avoir deux fois en fait, à un moment donné, faut pas être con. Du coup je commence à avoir certains méfiants envers elle et tout, elle continue de m'envoyer des messages et tout, je réponds poliment. Mais sans plus, un jour je vais au centre commercial et avant d'y aller, j'ai fait une photo que j'ai mis dans ma story Insta. Donc qui disait que j'étais dans l'ascenseur et une en voiture en direction du centre commercial. Et je sais pas si c'est un hasard, on se croise à H&M, je vois y'a une personne qui s'approche de moi, qui me dit bonjour, je lui dis bonjour, ça va ? Il me dit oui et en fait c'est moi Cynthia tout ça, non non non, et j'étais avec mon copain et mon bébé. Et du coup il se retourne, il me regarde en mode je la connais pas, tu parles à qui là ? Et je regarde en mode sauve-moi, bref, elle me dit ouais moi aussi je vais me faire des achats et tout, non non non. Elle me montre un pantalon, elle me dit ouais j'ai pris ça, est-ce que ça te plaire et tout, tu penses que ça va m'aller et tout ça ? Je lui dis bah oui. La fille, elle commence à forcer et tout, après je lui fais savoir que je pars, j'ai arrêté, je lui dis je vais rentrer. Donc on va dans un autre magasin, après mon copain il me dit mais c'est qui genre, c'est ta pote ? Je lui dis non je la connais pas et du coup je lui explique que c'est une fille qui a regardé ma, comment dirais-je, ma story et tout, qui est tombée sur ma chaîne YouTube et bref elle m'a parlé de tout ça. Elle m'a raconté un peu sa vie, après ça je lui ai pas dit, elle a commencé à m'a raconté sa vie, ses problèmes de logement, enfin ses problèmes de famille et tout que je vais pas du tout étaler, ça se fait pas. Et voilà, moi je la soutenais, genre j'aime trop compatir aux histoires des gens, à leur vie, tout ce que tu veux. Donc il me dit ouais mais méfie-toi, genre et quand mon mec il dit ça, c'est qu'il faut vraiment se méfier, les garçons ils ont un flair. Elle m'envoie un message, elle me dit ouais je suis en train de chercher un logement et tout, non, 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 est-ce que tu pourrais me donner le numéro de ton propriétaire, de mon bailleur ? Du coup j'ai dit je peux pas, c'est privé, faut que je demande d'abord, franchement je pense pas que je peux faire ça. Elle me dit non mais t'inquiète, c'est parce que je suis en train de chercher un logement et je veux vraiment dans ces zones-là, vu que je travaille là, tout ça, non, non. J'ai dit oui je comprends tout ça mais je peux pas te donner le numéro de quelqu'un comme ça si je le préviens pas avant et en plus de ça je pense pas avoir le droit de te le donner. Elle me dit ok non t'inquiète pas de soucis. Le jour après je rentre des cours avec deux camarades de classe et tout, on arrive, je vois quelqu'un me dire bonjour, je me retourne, il me dit bonjour, je lui dis bonjour. Mais c'était vraiment bizarre parce qu'elle était vraiment devant chez moi et avant ça elle était derrière moi. Et il me dit ça va, je dis ouais ça va, du coup mes camarades de classe s'arrêtent, ils discutent entre elles, heureusement ils étaient deux. Et la fille a commencé à parler, 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 pour raconter sa vie, parler, parler, parler. Je lui ai dit c'est pas que je t'aime pas et tout mais il faut que je parte, genre on a une pause de trois minutes. Au moment où on mange pour que je puisse rentrer, elle me dit ouais, là j'ai fait une visite et tout dans le bâtiment, en entrant au bâtiment. Je lui ai dit ah ouais, donc t'as pu trouver et tout, elle a dit ouais normalement ça va être bon, je fais mon dossier, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je lui ai dit ok bah tant mieux. Donc moi je rentre et tout et les filles elles me demandent encore une fois qui c'est. Je lui explique, elle dit mais c'est pas ton amie. Je lui ai dit non, elle vient de parler normalement, moi j'ai cru qu'elle me dise tout le T2, qu'elle croyait que c'était mon amie et tout. Je lui ai dit bah non c'est pas mon amie, genre c'est une personne que j'ai rencontrée comme ça et ça me fait bizarre. Une fois, deux fois on se salue et tout mais tu viennes pas me raconter ta vie, j'étais vraiment mal à l'aise. J'étais vraiment mal à l'aise qu'elle vienne, qu'elle s'approche comme ça de moi. Donc bref, je dis rien tout ça, non non non. On arrive et je commence vraiment à cogiter, elle me dit mais wesh c'est vraiment trop, genre... Un jour je rentre des cours ou du travail, je sais plus. Je rentre dans mon bâtiment, j'appuie l'ascenseur pour monter chez moi. Je crois à ce qui ? C'est Cynthia. Elle me voit, je la vois, elle a peur, genre j'ai une peur, j'ai fait ouf, et elle aussi a fait ouf. Genre, j'ai fait salut, genre j'étais vraiment étonnée, genre j'étais vraiment, j'étais vraiment, j'ai fait salut, elle m'a fait salut, ça va, j'ai dit oui et toi ? Genre je parlais vraiment comme ça, tellement j'étais, j'ai fait oui et toi ? Elle me dit oui, j'ai dit euh, t'habites ici ? Elle me dit oui, elle me dit ouais, elle a ménagé et tout, j'ai dit ah ouais. J'ai dit ok, je rentre chez moi et quelques temps après mon chéri rentre, du coup je lui explique que la fille qui, voilà, qui veut me parler tout le temps, je sais même plus comment j'expliquais ça, elle est là, non j'ai dit la fille d'Insta, elle est là, elle est là où ? J'ai dit elle habite ici, elle habite là, j'ai vu qu'elle appuie au 2, elle habite au 2, genre en dessous de chez moi, il me dit mais c'est pas possible, j'ai dit bah si, 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 elle habite là, il me dit ah ouais. Bref, jusque là, ça va, ok d'accord, t'as trouvé ton appartement, tu vis en dessous de chez moi, tout ça, non, non, c'est le destin. Pendant plusieurs jours, je sens que quelqu'un essaie d'ouvrir ma porte, la porte de chez moi. Une fois, deux fois, trois fois, c'est bizarre, je dis c'est parce que je stresse trop ou... Je n'avais pas ma tête sur elle, dites-vous, je n'avais même pas la tête sur elle et mes voisins, ils venaient juste d'aménager, donc je me suis dit c'est sûrement eux qui ouvrent la porte et j'entends. Mais c'est vraiment bizarre parce que mon salon, il est loin, ma porte est à l'opposé de leur porte, genre je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas entendre ces bruits-là, sachant que depuis un an, je n'ai jamais entendu des bruits pareils. Un jour, je suis là, comme ça, posé avec mon fils et tout au salon, je regardais la télé, je crois, mon fils, il jouait dans son parc, j'entends ma porte s'ouvrir et je n'avais pas fermé, moi, je ferme tout dans la clé. Et mon chéri, il ne le fait pratiquement jamais, donc je pense qu'il était sorti, il n'a pas fermé la porte à clé. Donc, je décide de partir voir, en fait, le bruit, en fait, parce que je ne comprends pas si c'est les voisins, je vais savoir. Donc, je sens la personne refermer ma porte, j'ai dit c'est bizarre, j'ouvre, je regarde, je vois c'est la meuf... Attends, je vois, c'est Cynthia qui a essayé d'ouvrir ma porte. Donc, depuis le début, quand j'explique à mon chéri que je sens que quelqu'un veut rentrer dans la maison, que j'entends des bruits, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. Là, j'ai vu la meuf, là, je la vois, elle me dit, oh, ma belle, désolée, je savais, en plus, c'est ça, ma belle, putain, je déteste ce mot-là. Oh, ma belle, désolée, je me suis trompée, j'habille juste en bas de chez toi, je n'ai pas fait exprès, je limite. Là, je l'ai mise vraiment. Au moment donné, j'ai dit, d'accord, mais il faut faire attention à la prochaine fois, il me dit, oui, oui, t'inquiète pas, vraiment, désolée, tout ça, non, non, non. Je départ. Un jour, on rentrait d'une balade ou je ne sais plus, il faisait vraiment tard, genre, j'étais que avec mon chéri et tout. Le petit, il était chez sa grande-mère et on cherche à se garer devant, on n'a pas de place. Je la vois dans sa voiture. Genre, c'est mon intuition, elle me pistait, mais bon, bref, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, un jour, je saurais la vérité. Donc, on arrive et tout, on cherche à se garer, on voit qu'elle est garée, genre, il n'y a vraiment plus de place. Et, bon, on va se garer ailleurs, derrière notre bâtiment et tout. Du coup, on décide de faire la route à pied. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. On rentre et tout, au moment d'arriver, je lui dis, avant d'arriver, je dis à mon chéri, regarde bien, elle nous a vus dans la voiture qu'on va vouloir rentrer et va sortir sa voiture pour rentrer en même temps que nous dans l'ascenseur. Donc, on arrive, au moment d'arriver devant le bâtiment, la meuf est sort de sa voiture, elle ferme sa voiture et rentre en même temps que nous. Moi, j'appelle l'ascenseur et là, on se dit bonsoir, bonsoir. Je ne la regarde même pas pour vous dire. Et, l'ascenseur arrive, je rentre dedans, elle fait genre, elle ne rentre pas. Genre, mon chéri, elle rentre, je rentre, elle fait genre, elle ne rentre pas. Gros, tu n'as pas attendu tout ce temps-là. Parce qu'en plus, on a pris du temps. Genre, je jouais, on faisait la course et tout, mais on est encore des gamins dans notre couple. On faisait des courses et tout. Bref, on parle, on a pris notre temps bien lentement. Là, on vient, tu rentres en même temps que nous et tu vas me faire comprendre que tu ne vas pas rentrer dans l'ascenseur. Du coup, je l'invite à rentrer, comme je suis, rentre. Donc, la fille, elle rentre dans l'ascenseur. On monte, elle appuie le deuxième bien comme il faut. En fait, je voulais vraiment me rassurer. Elle va se garer et tout. Et avant ça, avant de sortir de l'ascenseur, elle me dit, ouais, vous voulez vous garer là et tout. Non, non, non. Puis, mon chéri, je dis, non, c'est bon, on s'est garé de l'autre côté et tout ça. Non, non, je dis, ouais, ce n'est pas la peine. Elle dit, non, mais franchement, si tu veux, si vous voulez vous garer, moi, il n'y a pas de souci. Je travaille pas loin, je peux me garer là-bas. Donc, ne vous inquiétez pas. Non, non, je vous laisse la place. Vraiment gentil et tout. Non, 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 mais bref, il y avait un truc derrière, il y avait un vis derrière, je ne sais pas quoi, mais il y a un truc que je ne sentais pas. Et du coup, elle commence à me dire ça. Elle dit, non, c'est vraiment pas la peine. J'avais dit, c'est vraiment pas la peine. Et je me rappelle bien, il était 23h. Donc, on rentre chez nous, tout ça, non, non, pensant que tout ça est derrière nous. À ma plus grande surprise, j'entends, ok, je ne calcule pas, je peux dire, vas-y, vas-y, vas-y. C'est dans mes pensées et tout ça, non, non, non. Je vois sur Instagram, elle essaie de me joindre et moi, j'étais à la douche pendant ce temps-là. Je regarde mon téléphone, je vois qu'elle essaie de me joindre. Je dis, oh, c'est bizarre, elle m'envoie un message pour nous dire que... Elle me laissait la place, tout ça, non, non, mais je n'avais pas vu. Et avant même de vouloir répondre, je vois, elle encore toquer la porte. J'ouvre, elle me dit, ouais, en plus, j'allais, je crois que j'étais dans mon lit, un truc comme ça, on allait se coucher. Elle me dit, ouais, franchement, ça me tourmente et tout. Moi, je veux aller me garer ailleurs, venez vous garer, tout ça, non, 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 il n'y a aucun souci. Je voulais prendre ma place. Je lui dis, meuf, je t'ai déjà dit qu'on n'avait pas besoin de la place. Genre, prends la place, nous, on s'est garé ailleurs. Il est 23h, tu ne vas pas sonner à ma porte pour ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Je ne veux pas que tu tapes à cette porte, en fait. Il est 23h, à un moment donné, il faut arrêter. Bientôt au menu, tu vas pas me sonner à ma porte pour ça. Et va dormir, je ne sais pas, mais tu vas pas te préoccuper de ça. Non, mais vraiment, ça me, ça me, ça me, ça me fait bizarre, là, je viens d'arriver. Peut-être que c'est là que vous garez. J'ai dit, mais un parking, c'est, enfin, ça a tout le monde. Genre, je ne sais pas s'il n'y a pas de la place, tant pis. Genre, on va se garer ailleurs, genre. Elle me dit, ok, tout ça, non, non, non. Donc, le message qu'elle m'a envoyé, que j'ai entrevue, en fait, elle a supprimé. Et un jour, ce jour-là, c'était la Gundo qui avait débordé le vase. Je suis encore chez moi, tranquillement, avec mon chéri, tout ça. Avec mon bébé, on est en train de chiller au salon, bien comme il faut, notre vie de famille. J'entends encore une fois la porte qui s'ouvre. J'ai dit, attends, à un moment donné, on me cherche. Je n'ai même pas pensé à elle. J'ouvre la porte, enfin, au moment de fermer, j'ouvre. Elle est au téléphone et me dit, oh non, ma belle, je n'ai pas fait exprès. Le même scénario. Et avant ça, dans le bâtiment, depuis que ça faisait un an qu'on était là, il n'y a jamais eu ça. Ils ont commencé à faire des signalements de vol. Je ne dis pas que c'est une voleuse, loin de là. Mais comme par hasard, Cynthia, elle habite là. Un mois ou deux mois après, il y a des signalements. Non, ma belle, elle est au téléphone. Non, ma belle, je n'ai pas fait exprès. Je suis vraiment désolée, là, je te jure, je n'ai pas fait exprès. J'étais au téléphone, du coup, je n'ai pas calculé tout ça. J'ai dit, mais attends, à un moment donné, là, j'ai pété un câble. J'ai dit, attends, 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 là, une fois, deux fois, d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand tu es dans l'ascenseur, il y a le chiffre 2. Il y a le chiffre 1, 2, 3, 4, 5. Il y a même le 0. Donc, à un moment donné, tu connais chez toi. Tu connais ton tapis. Nous, on a même le même tapis, gros. Mon tapis, je l'ai pris à Ikea, il est marron. Il y a des marrons avec des écritures. Welcome home. Il y a plein d'écritures. Toi, ton tapis, il est identique au mien. Et vraiment, c'est identique au mien, genre, je ne sais pas comment vous expliquer. Je dis, mais attends, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a le deuxième, il y a le troisième. Et il y a même des numéros. Genre, il y a écrit tel numéro pour ton appartement. En plus, c'est en dessous de moi. Donc, il n'y a même pas le même chiffre, en fait. Les chiffres, ils sont différents. À quel moment, là, j'ai pété ma tête. Je dis, eh, plus jamais. Non, non, non. Je l'ai laissé passer les autres fois. Mais là, je ne suis absolument d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Plus jamais, tu viens de sonner à ma porte. Je ne veux plus que ça se reproduise. Plus jamais. Non, ma belle, je suis vraiment désolée. Non, non, non. Elle rentre chez elle. Quelques minutes après, elle m'envoie un message. Je vais vous afficher le message. Non, non, je suis vraiment désolée. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Tout ça, non, non, non. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Elle a commencé à raconter toute sa vie. Je dis, mais chérie, c'est absurde. Je n'ai même pas répondu. Genre, pour vous dire, tellement j'étais choquée. J'ai lu, je n'ai pas répondu. Là-même, je vois, à ma plus grande surprise, elle continue de regarder mes stories. Tu ne me suis pas, donc pourquoi tu regardes mes stories ? Genre, je ne comprends pas. Je l'ai bloquée, du coup, la semaine dernière sur Insta. La meuf, elle n'est pas su sur TikTok. Alors qu'habituellement, elle ne va pas sur TikTok. Genre, je ne l'ai jamais vue dans... L'aïké mes... Comment dirais-je ? Je n'ai jamais vu liker mes TikTok ou quoi que ce soit, mes vidéos TikTok ou quoi que ce soit. Donc, je ne comprends pas, en fait, ce que tu fais sur TikTok. En passant, mon TikTok, c'est Ayamnaou. Donc, allez, monsieur, dessus. On va bien rigoler. Et... Enfin, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi tu vas sur TikTok. Donc là, heureusement, sur TikTok, j'ai pu bloquer. Donc, je l'ai bloqué sur TikTok. La seule option qui lui reste, c'est sur YouTube. Mais en fait, YouTube, tu vas voir cette vidéo. J'espère que tu vas commenter. J'espère que tu vas t'expliquer ou je ne sais pas quoi. Mais à un moment donné, stop, j'en ai marre. Je n'ai pas vu tout le temps m'en boucaner. La dernière fois, la semaine dernière, je l'ai croisée. Je ne l'ai même pas regardée. Elle a essayé de rentrer alors que la meuf, elle sortait. Moi, je rentrais. Enfin, des trucs vraiment bizarres. Je ne sais pas ce qu'elle a vu sur moi. Je ne sais pas comment elle marche dans sa tête. Mais ça me fait vraiment peur. Genre, vraiment, 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 je me méfie. Et... Je ne sais même pas quelle conclusion donner à cette vidéo-là. Parce que je n'ai pas de conclusion. Moi-même, je suis perdue. Moi-même, vous me voyez là. Je suis perdue. Donc, voilà ce qui se passe. J'espère vraiment déménager très, très, très bientôt. Pour éviter tout ça. Et maintenant, quand je vais vloguer, je ne vais pas montrer. En fait, ça fait trop bizarre. Parce que j'ai un cas et quelques d'abonnés. Il m'arrive ça. Les personnes qui ont un million d'abonnés, ça se passe comment ? Mais on va se préserver. Ce n'est pas possible. Genre, je veux dire, je suis... Je ne suis rien. Genre, moi, j'ai l'impression de partager mes vidéos et tout avec mes amis. Et c'est le cas. Genre, c'est vraiment le cas. Donc, ne viens pas m'emboucaner avec des trucs. Ça fait vraiment peur. Je ne sais pas si vous avez des conseils et tout. Donnez-les-moi. Je le prends. Quoi faire ? Donnez-moi. Je n'ai pas envie d'aller à la police ou je ne sais pas quoi. Parce que, je ne sais pas, c'est un peu ridicule. Mais ça me fait vraiment, vraiment peur. Et si tu vois ce message-là, je t'en supplie. Arrête. Si tu veux, quand tu me crasses, ne me regarde même pas. Tu n'es même pas obligé de me dire bonjour ou quoi que ce soit. De toute façon, tu ne me dis jamais bonjour. Donc, continue de vivre ta vie. Fais comme si tu ne me connais pas. Et on s'arrête là pour éviter de longues histoires. Merci bien. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos commentaires avec Invascience. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Bye.